Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames Messieurs les Ministres, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la maire de Paris, Mesdames Messieurs les maires et Président d'Intercommunalité, Mesdames Messieurs, mes chers collègues, C'est avec évidemment beaucoup d'émotion que je m'exprime officiellement devant vous pour la première fois comme Président de l'Association des maires de France à l'occasion de la séance solennelle de clôture de nos travaux de ce 97ème congrès. Je voudrais devant vous, Monsieur le Premier ministre, en votre présence et bon nombre de membres de votre gouvernement qui ont participé à nos travaux au cours de ces trois derniers jours, rendre à nouveau l'hommage qu'il mérite à Jacques Pélissard, à André Léniel, à son équipe, à son bureau, à son comité directeur. Il est désormais aux côtés d'un voisinage familier et amical avec Jean-Paul Delvoye, nouveau président d'honneur de notre association. Nous savons pouvoir compter sur lui à l'avenir pour poursuivre la mission, le rôle et la détermination et le caractère qu'il a manifesté à la tête de notre association. Pour ma part, c'est exactement le même esprit qui unit l'Association des maires de France, rassemblant toutes les sensibilités politiques. Nous laissons à la porte d'entrée de l'AMF nos engagements qui peuvent provoquer des débats entre nous et nous définissons une méthode de travail, des objectifs et un calendrier pour voir de quelle manière nous pouvons avancer ensemble sur les projets et les préoccupations qui nous sont communes. Je suis maire depuis 20 ans et président d'agglomération depuis un peu plus de 15 ans. Cet exercice que nous vivons au quotidien, c'est, comme l'a très joliment dit Mme la maire de Paris, Anne Hidalgo, un engagement qui dépasse toute autre considération. Par nature, les maires sont des rassembleurs et par nature, leur rôle place et leur devenir sont d'être les fantassins du pacte républicain. Et à ce titre, ils ont un rôle irremplaçable pour le renforcement de la cohésion sociale et pour naturellement faire en sorte que les politiques publiques répondent aux besoins de proximité de nos administrés. On a toujours tendance à trop personnaliser la vie politique et les maires que nous sommes savons bien que tout cela n'est qu'un travail d'équipe. Un maire sans ses adjoints, sans ses collaborateurs, sans ses accompagnateurs, ne peut pas mener une politique et incarner une dynamique politique à la tête de sa cité. C'est exactement la même chose pour l'Association des maires de France et je veux remercier, saluer tous les grands élus ici présents qui ont accepté les responsabilités que vous leur avez confiées à travers votre vote pour animer au cours de ces trois années qui viennent les travaux du bureau et du comité directeur. Merci de les applaudir. Ils vont bénévolement, comme nous tous, consacrer une partie de leur temps à servir les intérêts de l'Association des maires de France. Monsieur le Premier ministre, soyez le bienvenu à ce 97e congrès. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à un moment particulièrement important pour notre collectivité. Je remercie également les membres de votre gouvernement qui vous accompagnent. Je remercie pour certains d'entre eux du courage qu'ils ont manifesté sur un certain nombre de thèmes qui ont été développés et je veux aussi les féliciter pour avoir préservé avec un secret extraordinairement professionnel la garantie des annonces qui vous sont réservées en votre qualité de chef du gouvernement et que nous attendons avec impatience. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, on a fait monter un peu volume sonore depuis trois jours. On suppose que ce bruit est parvenu jusqu'à la rue de Varennes. Vous avez devant vous une partie des 11 000 maires et élus locaux qui sont venus cette année de toute la France, de la métropole et d'outre-mer. Je salue nos amis ultramarins, je crois qu'on peut les féliciter. Certains viennent de 10 000, de 15 000, de 20 000 kilomètres. Ils ont traversé les océans. Ce sont exactement les mêmes problématiques qu'en métropole, multipliées par trois ou quatre en termes d'emplois, en termes d'emplois aidés, en termes de logement social, en termes de développement des voies de communication, en termes d'infrastructures, en termes de cherté, du coût de la vie, tous ces sujets, ils les pratiquent comme nous, mais avec beaucoup plus de difficultés. Leur présence et notre solidarité est une exigence supplémentaire de notre association à leur égard. Nous partageons tous les mêmes préoccupations, M. le Premier ministre, cher Manuel Valls. Alors, nous vous connaissons un peu, nous connaissons votre style direct. Nous savons que vous êtes un homme de caractère, auquel on peut parler sans détour. Cela permet un dialogue net, franc, personnel, simple. Nous avons en partage, évidemment, la passion du pacte républicain. Nous avons en partage également le fait d'exercer un mandat public issu du suffrage universel. Et vous avez une longue expérience personnelle de la vie locale et régionale. Vous êtes élu depuis 28 ans, maire pendant 11 ans et président d'agglomération. Et nous savons que nous pouvons parler avec vous le même vocabulaire, utiliser et ouvrir le même dictionnaire et parler la même langue. Nous savons la passion qui vous anime. Vous connaissez la nôtre. Alors, vous comprendrez qu'au nom des maires de France, à mon tour, je vous parle très franchement et très concrètement de ce qui nous préoccupe. Notre congrès s'inscrit dans un contexte général de fortes tensions entre l'Etat et les collectivités locales. La mobilisation exceptionnelle, inédite, unique, dans l'histoire de l'Association des maires de France, mais je dirais même dans l'histoire de la revendication tout court des relations naturelles qui doivent exister entre l'Etat et les collectivités territoriales, est un témoignage d'un état d'esprit qui n'a jamais atteint un tel degré d'interrogation, d'inquiétude, d'angoisse, de préoccupation lourde de conséquences, renforcée par le fait que les maires qui sont ici devant vous et qui nous écoutent par-delà la France sont ressourcées dans leur légitimité. Elle n'a pas été altérée par le temps qui passe, et c'est en début de mandat que nous nous retrouvons sur le front de crête de cette inquiétude que nous partageons tous. L'annonce d'une baisse sans précédent des dotations de l'Etat va produire un effet de souffle dont nous n'avons pas fini de mesurer la portée et les conséquences. Dans le même temps, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a demandé un effort financier disproportionné pour toutes les communes, sans même la garantie, monsieur le Premier ministre, de voir pérenniser les mesures de compensation existantes, elles-mêmes insuffisantes. Enfin, notre inquiétude se nourrit de fortes interrogations autour des réformes territoriales, en projet depuis deux ans, quelle place pour les communes, quelle évolution pour les intercommunalités, quel avenir pour les départements et leurs compétences, quelles seront les modalités de mise en place des nouvelles régions, quel sera l'impact des métropoles sur les dotations de l'ensemble du bloc communal. Ce sont les trois dossiers auxquels je consacrerai l'essentiel de mon propos cet après-midi. Et je veux commencer d'emblée par le dossier des finances locales, qui me paraît le plus grave, non seulement pour nos collectivités, mais aussi et peut-être surtout, monsieur le Premier ministre, pour l'économie et la croissance de notre pays. Personne de sérieux dans cette salle ou ailleurs ne conteste la nécessité de réduire les déficits publics. Non seulement nous ne la contestons pas, mais au contraire, déjà, dans notre gestion quotidienne, nous la mettons en œuvre. Ce mouvement est engagé depuis longtemps, y compris par d'autres gouvernements, et donc il est naturel et normal que la source de dépenses publiques que nous représentons partage cet effort global. Moi-même, vous le savez, j'étais venu dans ce congrès il y a quelques années, j'étais ministre du Budget et j'avais exposé les raisons pour lesquelles, au nom du gouvernement, j'avais pris le premier une mesure difficile de gel des dotations. La façon était plus élevée, la crise financière plus soutenue. Elle me paraissait concilier l'impératif de redressement des comptes publics, toujours d'actualité, avec un effort supportable de nos collectivités. J'assume ma conviction qu'il faut poursuivre cet effort. Personne ne m'éconnaît la gravité de la situation des comptes publics qui impose des choix difficiles. Mais là, monsieur le Premier ministre, en conscience, en responsabilité, je vous dis que la marge que vous proposez est trop haute, elle est inatteignable. Revenons brièvement sur les chiffres. L'Etat a décidé de réduire de 30% le montant des dotations versées aux collectivités locales pour la période 2014-2017. Trois exercices, 28 milliards au cumulé manqueront dans les recettes des collectivités locales. Et c'est le bloc communal, et vous êtes en face des maires de France, c'est bien le bloc communal qui va assumer la part la plus importante. Et par un curieux paradoxe de l'histoire, c'est le bloc communal qui produit lui-même l'effort le plus important en termes d'investissement public, lequel est lui-même porté à plus de 70%, nous le savons, par les collectivités locales. Ce qui est demandé au département, c'est un peu moins de 30%. Ce qui est demandé aux régions, c'est à peine plus de 12%. Ce qui est demandé aux communes et aux communautés, c'est près de 60%. Il faut prendre la mesure de ce que représente l'impact économique de cet effort que vous nous demandez. Moins d'investissement, c'est évidemment un problème pour les communes, mais c'est surtout un problème pour l'économie française. Les investissements des collectivités locales, nous l'évoquons, constituent le moteur le plus important, encore un peu allumé, malgré l'année du cycle électoral. L'année 2013 a été relativement vertueuse. Nous avons continué à faire progresser les investissements, à soutenir la croissance et l'emploi. Nous savons déjà que 2014 va marquer, en raison de ce cycle électoral bien connu, un recul de l'investissement public local de 5 à 10%, comme André Léniel l'a rappelé dans une étude présentée il y a quelques heures entre l'AMF et la Banque Postale et qui a été diffusée mardi. Les prévisions pour 2015, avant même l'effet de vos décisions, vont hélas dans le même sens. Une véritable chute de l'investissement public d'environ 30% se profile d'ici 2017. Ce sera la première et la plus grave des conséquences de cette réduction de nos moyens. Cette année déjà, beaucoup de communes ou d'intercommunalités ont différé leurs décisions en attendant la stabilité des propositions gouvernementales. Je connais même de très nombreuses grandes villes qui ont plutôt l'habitude de discuter de leurs orientations budgétaires à l'automne et de voter leur budget au mois de décembre, qui n'attendent pas le report du mois de mars, c'est en général la tradition pour les communes de taille plus modeste, et qui vont reporter à fin mars l'examen budgétaire. Qui dit report de l'examen budgétaire, dit évidemment report de l'action concernant les appels d'offres et la commande publique. Tout cela arrivera au mois de juillet, c'est la période des vacances, les entreprises elles-mêmes prennent des vacances. Cela veut dire que vous pouvez considérer qu'à partir du mois de septembre, il n'y aura rien comme investissement public au titre des collectivités locales. Vous pouvez par définition anticiper l'impact sur la croissance économique de ce gel de l'action de l'investissement public porté par le bloc communal, commune et intercommunalité au cours du prochain semestre. Je pourrais, monsieur le Premier ministre, longuement développer les autres mesures qui, de notre point de vue, ont un caractère récessif et contesté par personne. Le coup près des dotations s'ajoute à une série de mesures aggravantes, comme le non-remboursement des exonérations décidées par l'Etat, au nom de quoi d'ailleurs, et sans prévenir, et sans consultation, et sans concertation, des prélèvements massifs sur des organismes comme les agences de l'eau, la diminution des divers concours de l'Etat et des autres collectivités publiques. Pour nos collectivités, cette réduction des dotations sera insoutenable. Et je pèse mes mots et qu'il me soit permis de vous dire qu'il est en retrait par rapport naturellement à ce qui a été développé au cours de ces trois jours. Elle nous conduira, cette réduction des dotations, à remettre en cause des services essentiels rendus à la population qui augmentent, je le rappelle, pour notre pays, chaque année, de 350 000 habitants supplémentaires. C'est la bonne nouvelle sur laquelle l'économie française peut s'appuyer. Derrière les chiffres, il y a la vie quotidienne des Françaises et des Français. Derrière les chiffres, il y a une multitude de services de proximité. Ce sont des crèches, des écoles, des cantines, des centres communaux d'action sociale, des maisons de retraite, des logements, des transports, des zones d'activité, des stades, des lieux d'expression culturelle, des déchettriers collectés, du patrimoine entretenu, tout le tissu associatif qui sera impacté également par ces mesures. Et elles vont être pénalisées, ces associations comme l'ensemble des acteurs de proximité directement alors qu'elles remplissent des missions essentielles auprès des habitants. Et derrière les chiffres, il y a aussi la réalité d'une mise en danger des comptes de notre collectivité. Toutes les études, Monsieur le Premier ministre, et vous le savez, dans un sourire et dans un entretien qui nous a amené à vous rencontrer il y a quelques jours au nom de l'AMF pour préparer votre venue, nous avons montré quelques exemples qui vous sont familiers. Toutes les études montrent que malheureusement, à l'horizon 2017, le risque est majeur pour beaucoup de nos collectivités de ne plus pouvoir s'autofinancer. Les élus que nous sommes ressentent cette ponction exceptionnelle sur les dotations d'Etat comme une injustice flagrante. Les collectivités sont les seules qui subissent une baisse réelle de leur crédit alors que ceux de l'Etat et de la protection sociale continueront de progresser. On ne saurait justifier, M. le Premier ministre, cette différence de traitement qui aboutit au fait que ce sont bien les collectivités locales qui supporteront l'essentiel des réductions de dépenses publiques. Il est impossible qu'elles y parviennent sans alourdir, nous le savons, soit leur endettement, soit leur fiscalité, soit les deux, soit les trois avec une réduction drastique des investissements. Et la situation est simple et je vous dis les chiffres mais vous les avez en tête et vous les partagez. En tout cas, sur le caractère statistique. Sur les trois sources de dépenses publiques qui nourrissent nos déficits et qui aggravent notre dette publique, la sécurité sociale représente 600 milliards, les dépenses de l'Etat c'est 280 milliards hors charge de dette et de pension pour financer les retraites des agents qui ont bien servi la collectivité publique, les dépenses des collectivités locales c'est 230 milliards. La part des collectivités locales dans la dette publique des 2000 milliards c'est 9,5%. C'est la plus petite part. Et vous nous demandez à nous de faire 25% de l'effort de contribution, de l'effort de réduction des dépenses publiques. Est-il besoin, monsieur le Premier ministre, de rappeler aussi ou de souligner quelques paradoxes qu'il convient de mettre là aussi en perspective dans notre échange qui doit être et par nature évidemment profondément respectueux les uns des autres, naturellement profondément républicain et le plus loyal possible. Mais il est tout de même curieux qu'au moment où l'Etat vante les mérites d'une pause fiscale pour lui-même, il contraîne les collectivités locales à recourir à l'impôt pour compenser la diminution des dotations qu'il leur doit ou assumer des nouvelles charges comme la gestion des milieux aquatiques. Alors, au nom de l'AMF, je vous alerte solennellement une fois de plus sur le caractère insoutenable. Nous ne sommes pas un syndicat de défense de conservatisme. Tous les jours, nous nous adaptons à la société qui se transforme dans chacun de nos villages, dans chacune de nos communes. Nous ne sommes pas uniquement des gestionnaires de services publics repiliés sur des livres de comptes. Nous sommes d'abord et avant tout des acteurs économiques et sociaux majeurs de nos territoires au contact d'une réalité que bien des services de l'Etat ne connaissent plus directement. Et nous sentons bien qu'il faudrait peu de choses dans la situation actuelle, malheureusement, pour que le tissu économique de nos territoires soit littéralement asphyxié et que la cohésion sociale se fissure un peu plus. Je vous renouvelle donc notre demande, Monsieur le Premier ministre, de réduire significativement le montant de la baisse des dotations au minimum du montant de toutes les nouvelles dépenses imposées et de l'étaler dans la durée. Il faut faire vite, accepter, Monsieur le Premier ministre, de négocier avec l'Association des maires de France. Vous l'avez bien fait avec les départements. Vous l'avez fait avec les régions qui s'en sortent bien mieux. J'ai évoqué la part de l'effort. Philippe Laurent que je salue et qui est notre nouveau secrétaire général développe avec la vertu du professeur qui s'appuie sur la répétition méthodique qui est probablement la meilleure des pédagogies et de la meilleure connaissance pour tous. Nous n'accepterons pas le transfert de l'impopularité fiscale. Il touchera les droits d'auteur de cette formule mais elle veut juste tout dire. Nous n'accepterons pas le transfert de l'impopularité fiscale. Face à tous ces sujets nous voulons absolument que cette conférence en urgence puisse définir là encore une méthode une remise en cause une définition d'un calendrier et un impact réel. J'ajoute que la révision constitutionnelle de 2008 supposait à l'époque que pour toute mesure il y ait un impact économique a priori de la politique publique portée. Je pense qu'en matière budgétaire et surtout dans les relations entre l'Etat et les collectivités locales on ne peut pas imaginer une réduction quelle que soit sa justification sans avoir un impact économique sur la croissance sur l'investissement sur l'emploi sur la cohésion sociale sur les emplois détruits tout cela doit faire partie aussi d'un nouveau dialogue d'un nouvel échange d'une nouvelle méthode d'un vrai partenariat républicain et d'un vrai partenariat public politique autour de la réduction de nos déficits publics qui fait partie des éléments constitutifs d'un robot de notre nation la simplification de l'action publique est également au sujet important traité par les uns et les autres je dois la vérité de reconnaître et à la sincérité de dire que les gouvernements auxquels nous avons les uns et les autres appartenus d'André Léniel ministre de François Mitterrand moi-même dans mes responsabilités auprès du président Chirac ou Sarkozy nous avons largement alourdi la barque et notre responsabilité est collective et partagée s'agissant des normes mais là encore est-ce la formation de la haute administration absolument remarquable de notre pays en tout cas il y a une créativité exceptionnelle qui devrait me semble-t-il permettre aux uns et aux autres d'organiser des concours pour la célérité avec laquelle désormais la production des textes produisant des normes produisant des décrets produisant des engagements produisant des règlements et produisant évidemment une application derrière pour chacune des communes et produisant par effet de contraste plus d'économies ou plus d'impôts pour financer tout cela enfin juste un chiffre les représentants des maires de France au conseil d'évaluation des normes et qui participent à ces travaux doivent examiner en urgence près de 30 textes par mois il y a eu 253 normes supplémentaires rien que pour l'année 2014 et cette fois je vous le dis monsieur le premier ministre je n'y suis pour rien je veux aborder à présent notre deuxième grand sujet de préoccupation qui est celui de la réforme des rythmes scolaires il est encore un peu attendu madame la ministre de l'éducation nationale vous avez été courageuse vous avez été courageuse hier ce n'est pas une affaire idéologique et nous le savons ce n'est pas une affaire de droit à toute gauche ce n'est même pas une question politique tout ce qui prédomine dans l'action qui est la nôtre c'est évidemment l'intérêt de l'enfant et c'est autour de l'intérêt de l'enfant que la réflexion sur l'organisation du temps scolaire ou périscolaire doit répondre à cet objectif partagé je voudrais simplement évoquer un souvenir personnel j'étais jeune maire de Troyes en 95 et en 96 la mise en place d'ailleurs pas à l'initiative du ministère de l'éducation nationale mais du ministère de la jeunesse et des sports de décliner ce qui se faisait à l'époque à Epinal de l'aménagement des rythmes scolaires nous l'avions mis en place à Troyes avec l'équipe municipale on avait choisi quatre écoles dans deux ça avait remarquablement fonctionné parce que le corps enseignant était soudé autour du projet parce que les parents en avaient besoin c'était dans des quartiers difficiles et puis parce que pour les enfants ça a été un bilan formidable ils sont ouverts à des matières qu'ils ne connaissaient pas et ils se sont éveillés à des arts de culture de compréhension de la peinture et puis il y a eu des développements des voyages des animations c'est très très vertueux on a arrêté au bout de trois ans parce que le ministère de l'éducation nationale avait repris son argent le ministère de la jeunesse et des sports aussi la caisse nationale des allocations familiales également et la charge était insupportable pour la collectivité publique on ne pouvait pas imaginer demander à généraliser cette expérimentation alors que seul le contribuable troyen aurait été appelé à porter cela et bien c'est exactement désormais la même chose les parents sont organisés les maires sont allés au bout du bout je veux dire la solidarité à l'égard notamment des maires ruraux qui plus que d'autres ont été dans la difficulté dans la mise en oeuvre de cet aménagement des rythmes scolaires et notre attention prioritairement doit porter sur l'accompagnement du dispositif c'est la raison pour laquelle notre seule revendication sur ce point étient en un mot nous ne voulons plus entendre parler de fonds d'amorçage nous vous remercions de l'avoir poursuivi pour cette année nous voulons un fonds pérenne personne ne sera choqué que l'état et le ministère de l'éducation nationale portent le financement d'une décision que nous accompagnons il y a 400 millions aujourd'hui dans les caisses pour financer cela l'étude elle est très simple ça représente autour d'un milliard c'est 180 euros en moyenne par enfant faites les comptes apportez ce qui manque et nous accompagnerons ce dispositif et ça se fera si ce n'est avec le sourire en tout cas pour une rentrée scolaire 2015-2016 qui sera plus apaisée néanmoins nous avons inscrit dans notre calendrier et je pense qu'il est précieux il est précieux pour la ministre de l'éducation nationale il est précieux pour le chef du gouvernement que vous êtes d'avoir les remontées des mers nous vous ferons remonter au cours du printemps une forme d'évaluation certains l'appelleront clause de revoyure d'autres une évaluation en tout cas il faut s'appuyer sur l'expérience de cette rentrée scolaire pour continuer d'améliorer le dispositif avec le seul souci qui nous anime là aussi en responsabilité qui est l'intérêt de l'enfant d'abord l'intérêt de l'enfant toujours l'intérêt de l'enfant et je dirais presque désormais uniquement l'intérêt de l'enfant troisième point monsieur le premier ministre qui me permet de relayer les attentes des mers de France celle portant autour des réformes territoriales vous voyez qu'on nous a préparé un menu qui correspond je l'espère à la préparation des notes de synthèse de vos équipes depuis deux ans plusieurs textes législatifs ont concerné concernent encore les territoires sans qu'il soit très facile d'en dégager les objectifs d'ensemble ni la manière dont ils s'articulent les communes les intercommunalités ont besoin de connaître la trajectoire des réformes envisagées les maires qui sont les seuls à avoir mené ces dernières années des réformes importantes de regroupement et de mutualisation à travers l'intercommunalité demandent plus de reconnaissance bien sûr et de lisibilité pour conduire durablement leur projet pour nous c'est la place de la commune et le rôle des maires qui sont en jeu force est de constater que les signaux qui sont donnés ne sont pas rassurants et je reconnais bien volontiers que toute réforme territoriale est un exercice difficile c'est la raison pour laquelle nous aurions préféré que le gouvernement procède par une loi cadre fixant des objectifs clairs évaluant préalablement les impacts financiers sur ce sujet comme sur d'autres nous aurions aussi trouvé plus judicieux que l'on parle des réalités du terrain qu'on s'appuie davantage sur la dynamique des politiques portées par les communes et les intercommunalités prenant en compte naturellement et par structure et par géographie la diversité de nos territoires plutôt que de recourir à une approche du sommet vers la basse qui est souvent très décalée cela aurait aussi permis comme nous l'avions demandé que soit créée une véritable instance de concertation entre l'Etat et les collectivités locales sur les politiques nationales et européennes qui ont un impact sur nos missions et sur nos budgets l'AMF participe activement au débat autour du projet de la nouvelle organisation territoriale de la République l'AMF se réjouit qu'un échange soit organisé prochainement au Sénat avec les représentants des principales associations des collectivités nous redirons avec force que la commune est et doit rester l'échelon de proximité de solidarité et de citoyenneté des habitants et pour nous la construction d'une intercommunalité de projets s'appuyant sur des communes fortes ne nécessitent pas la création d'un nouveau niveau de collectivité supplémentaire cela rajoutera de la confusion et certainement pas des économies nous nous opposerons à toute tentative d'instaurer une élection au suffrage universel direct sans fléchage des élus intercommunaux cela conduirait inévitablement à dissoudre les communes dans l'intercommunalité une nouvelle fois l'ombre portée de Jacques Pellissard porte sur la qualité de nos travaux puisqu'il a donné son nom à une proposition de loi récente qui vise à la création volontaire des communes nouvelles avec l'accord du gouvernement à l'Assemblée nationale cela viendra en discussion prochainement au Sénat monsieur le président Larcher le vote pourrait enclencher un véritable mouvement qui montrera bien que sur la base du volontariat il y a des étapes qui peuvent être portées par les élus eux-mêmes sans se le faire imposer de même nous vous le redisons mais vous le savez que nous ne trouvons pas pertinent et pour vous dire franchement les choses puisque c'est la tonalité de notre échange d'aujourd'hui nous refusons que la loi fixe un seuil uniforme et rigide de 20 000 habitants qui ne permettra pas de prendre en compte la réalité des territoires ruraux peu denses c'est d'une telle évidence d'ailleurs sur les 36 680 communes qui composent notre pays notre histoire notre géographie plus de 33 000 ont moins de 3 500 habitants cela représente le tiers de la population nationale nous avons des départements des régions où la densité d'habitants au kilomètre carré n'excède pas les 10 les 11 les 12 comment imaginer qu'avec un seuil de 20 000 on ne perdra pas en efficacité et donc en aggravation de dépenses supplémentaires ce que l'on pourrait éventuellement administratiquement ou technocratiquement considérer comme pertinent à 20 000 il faudra faire 50, 60, 80 km pour retrouver le centre de l'animation de la terre communalité non laissez-nous faire et je vous assure tout le monde s'en portera mieux et Descartes retrouvera ses enfants concernant l'évolution des régions et des départements nous serons évidemment très attentifs à ce que cela n'aboutisse pas à créer de nouvelles tutelles sur le bloc communal et je vise en particulier les différents schémas de plans régionaux prévus par la loi je veux également souligner que nous serons et nous sommes et nous serons très engagés sur tout ce qui porte de près ou de loin au développement durable il y a un partage d'expériences exceptionnel ça a été le thème du débat inaugural de notre congrès avec les élus métropolitains et ultramarins ils nous ont d'ailleurs comme souvent en Outre-mer apporté une partie de la réponse à défi global par définition en Outre-mer on est global on est mondial et bien réponse locale le modèle ultramarin pourra aussi se décliner sur le partage des expériences dans la tonalité autour de la gestion de l'eau de la transition énergétique de la préservation de la biodiversité de la collecte sélective et la valorisation des déchets et naturellement les circuits courts qui seront au coeur des problématiques locales du développement durable je pourrais monsieur le Premier ministre longuement faire la synthèse de tous nos travaux ils ont été de remarquables qualités chacun a pu développer son point de vue il y a eu des intervenants extérieurs il y a eu beaucoup de maires nouvellement élus ou pour certains à 40% dont c'est le nouvel exercice municipal fait part de leurs espérances de leurs attentes nous sommes c'est vrai inquiets certains disent en colère la colère n'est jamais bonne conseillère mais elle donne une inclinaison de ce que nous devons avoir bien à l'esprit sur l'état d'esprit qui nous anime et s'agissant de nos relations sur la détermination sans faiblesse qui est la nôtre aujourd'hui en vous accueillant et qui sera la nôtre dans les semaines et les mois qui viennent pour accompagner un projet collectif de renforcement du pacte républicain ce qui est la mission essentielle et naturellement de cohésion sociale mais avec les moyens pour y parvenir voilà monsieur le premier ministre quelques-uns des éléments de réflexion que nous souhaitions avoir en partage avec vous voilà monsieur le premier ministre l'occasion pour moi en cette conclusion de propos de vous dire l'honneur qui est le mien à nouveau de parler au nom des maires de France ici devant vous nous vous avons accueillis avec respect et si vous me le permettez à présent nous allons vous écouter avec impatience vive les maires de France applaudissements applaudissements